What's up, j'espère que vous allez bien, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personnes sur Hoverfight. Aujourd'hui, les amis de l'interweb, j'ai décidé que nous allions aller PVP. Et bien oui, les amis, j'adore aller PVP sur Hoverfight. Surtout que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ils ont fixé le relog et il y a plein d'autres trucs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu aussi de la fermation d'Hoverfight, etc. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, le serveur, il va mourir, ça sert plus à rien de jouer, etc. Et bien non, les amis, Hoverfight ne fermera pas. J'ai eu une discussion avec, comment il s'appelle, le gars du serveur, il s'appelle Nakussu. Le gars qui a concocté mon contrat et on a renouvelé notre contrat, quoi. En gros, mon contrat avec Hoverfight va continuer encore jusqu'à... Je ne me souviens plus. Jusqu'à un moment. Donc moi, je vais continuer à proposer des vidéos et je vais continuer à proposer des vidéos sur ce que je PVP, des trucs comme ça. Mais, mais, il y a un mais, les amis. Il faut que je trouve quelqu'un pour PVP. Oh, tabarnak, tiens, j'ai trouvé que le temps, si, colonel moutarde, viens ici, mon petit coquin, viens ici, petit moutardeur, allez. Ok, les gars, j'ai trouvé une victime. Je ne sais pas pourquoi, il ne s'était pas à moi, il disait qu'il voulait 1v1, donc on va 1v1 contre lui. Ça risque d'être rapide, c'est ce que je disais. Donc merci à... Donc ouais, pourquoi parler de la fermeture aujourd'hui, les amis, c'est très simple parce que, comme vous l'avez vu, le YouTuber québécois, Kisiorx, qui est un des YouTubers les plus connus sur Hoverfight. C'est lui qui fait, on ne va pas se cacher, le plus de vues. Il y avait une petite controversie avec lui parce que, à ce qui paraît, il a été insulté par un modérateur ou un administrateur, je ne sais plus exactement. Et en gros, il était un peu énervé, donc il s'est un peu énervé. Il a fait un live où il quittait le saveur et dans ce live-là, il s'est fait insulter. Bref, voilà, il s'est fait bannir définitivement. Beaucoup d'entre joueurs ont quitté le saveur. Beaucoup ont dit « Ouais, parfait, tu ne réfixes jamais les problèmes, etc. » Ce qui était vrai, c'est que le problème, c'est que Résame avait un problème d'ordinateur, à ce que j'ai compris. Et en gros, maintenant, tout est réglé. Ils ont fixé le patch, ils ont fixé le relog, ils ont fait une patch pour le relog, ils ont fait plein de trucs vraiment stylés. Ils sont en train de tout modifier et j'ai contacté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Gros, je veux PVP, no fake, PVP, sinon je te tue. Azux, PVP, man. Come on, arrête de faire ta tapette, là. PVP, man, sérieux. J'ai des choses à faire à moi, man. Je vais faire une vidéo. Après ça, ça ne sera pas... Je n'ai pas de potion de force, c'est OK. Je n'ai pas de potion de force. Tiens, j'en ai deux, je vais prendre en deux. Bon, let's go. Let's go, mes copains de l'Internet. Même si on n'a pas de potion de force, on va être capable de le détruire. Aussi, juste une petite parenthèse à propos de ça. Je ne déteste pas Keroz, je ne déteste pas QCox. J'adore QCox, je trouve que c'est un des meilleurs YouTubers québécois. C'est lui qui est le plus populaire en ce moment. Beaucoup plus que moi. Il fait beaucoup plus de vie que moi. Donc, je suis vraiment content pour lui parce que... Si vous ne vous souvenez pas, avant que QCox devienne connu, parce que maintenant, on peut se le dire, il est famous, je faisais des vidéos avec lui même avant qu'il y ait une chaîne YouTube ou quoi. Donc, ça, c'était... Ça restera toujours un de mes bons amis. Et puis, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas vraiment de bons YouTubers québécois à part QCox en ce moment. Surtout dans le monde du PPFaction, on ne va pas se le cacher. Dans le monde du PPFaction, il y a quoi? Il y a des gens racistes. Puis, à part ça, il y a des YouTubers que je n'aime pas trop qui sont québécois. Fait que voilà. Je pense que QCox, c'est un des meilleurs de vos qualités contenues. Malgré qu'il ait été banni, tu sais, je veux dire, les amis, ils ont eu leur raison de le bannir. Je crois qu'ils vont régler ce problème-là à l'interne et qu'il va être débanni. Inquiétez-vous pas parce qu'au final, QCox a apporté beaucoup à Everfight, tu sais. Donc, ça va être réglé. Ne vous inquiétez pas, quittez pas le serveur juste parce que votre YouTuber préféré quitte le serveur. Malgré que c'est vrai que c'est un peu plus emmerdant, c'est cool de suivre son YouTuber favori sur les serveurs qu'il va pour pouvoir le focus ou lui faire des dons, etc. C'est sûr que ça fait super plaisir, mais je ne pense pas que c'est une raison. Ensuite, l'histoire de Kairos, etc., comme quoi que je n'ai pas trop suivi l'histoire. J'ai écouté sa vidéo sur Everfight, mais bon, voilà, je n'ai pas nécessairement... Tu sais, j'adore Kairos, j'adore QCox, j'adore Everfight. Everfight m'a toujours aidé. On a toujours eu des contrats ensemble qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui de vivre. Ils me donnent de l'argent à chaque vidéo que je fais, une vingtaine d'euros. Donc, ça m'aide moi personnellement ensuite à m'acheter des trucs réels, etc. Bon, voilà, l'argent, les amis, tout dans la vie coûte de l'argent. Il n'y a rien de gratuit. Vous savez, de toute façon, vous n'êtes pas cons, les amis. Vous savez qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et voilà, Everfight m'aide beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidé. À l'époque, Skinais était dans le staff. Je gagnais, je pense, 35 euros la vidéo sur le serveur. Bon, maintenant, aujourd'hui, je suis beaucoup moins connu qu'avant. Maintenant, les gens ne m'ont pas oublié. Ils arrêtent de regarder mes vidéos. Mes vidéos n'ont plus beaucoup de likes, etc. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, je m'amuse toujours autant à faire mes vidéos. Et puis, ce que j'aime le plus d'Averfight sur cette version-là, c'est de pouvoir vous parler comme ça en 1v1, comme ça. Genre, vous voyez, je fais un fight contre lui. On fait un bon fight. On le détruit un peu en ce moment. Mais c'est cool parce que, t'sais, je peux faire un fight. Je peux vous parler en même temps. Et puis, vous allez me répondre dans les commentaires, même s'il n'y a pas un million de vues. Moi, je m'en fous. Tu vois, les vues, c'est pas vraiment ce qui m'aime pas. Moi, j'ai toujours fait des vidéos pour moi. Et puis, voilà. Donc, oui. Non, le server ne fermera pas. Averfight ne fermera pas. J'ai toujours un contrat avec eux. Je vais continuer à faire des vidéos avec eux. Je ne me suis jamais caché que j'étais rémunéré pour faire des vidéos sur Averfight. Parce que j'en vois des gens qui vont me dire « Ouais, tu continues à faire des vidéos parce que tu es rémunéré. Écoute, c'est pas vraiment pas que ça passe, ça. T'es vraiment un bâtard et tout. » Euh, ben, c'est normal que vous pensez ça. Mais, euh, j'ai donné des potions puis il back. Pourquoi tu back? Message at zoo. Ok, il back puis. Il a claqué une régénération. C'est sympa. Attends, je pense qu'il y a deux personnes, en fait. Ouais, il y a deux personnes. Ok. Il n'est pas capable d'assumer un 1v1. Mais, euh, c'est pas grave. Ok, okidoki. C'est vraiment sympathique, ça. Ah, la communauté d'Averfight, les amis. La communauté d'Averfight. Bon, je vais vous faire un avance rapide à partir de... Mais... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très très bon. Même pas capable de PVP. Il avait besoin de son ami pour me tuer. Parce que madames et messieurs, il savait très bien qu'il était en train de se faire défoncer. Finalement, j'ai arrêté pas de prendre mes dons directement. Parce que là, j'ai perdu les dons qu'on m'avait fait. Et en plus, j'ai plus d'argent. J'ai presque plus de stuff. Garder mon under chest très vite. Parce que juste avant, j'ai fait un PVP. Et je l'ai filmé. Mais quand j'ai réalisé que je devais filmer, ben je suis mort. Et puis voilà. Il ose me dire GG. Nique ta mère. Il ose de me dire GG, gros. Quand tu aimes 2v1. No fake. What the fuck, man. Genre, tu sais, il dit... What the fuck. Après, ce que je trouve dommage, c'est que quand nous, les Youtubers, on devait 1. Tout le monde dit, oh my god. Vraiment pas mature, ce Youtuber-là, il devait 1. Vraiment pas mature. Ouais, franchement, Econza, c'est vraiment un cancer. C'est vraiment un cancer, mec. Voilà, c'est vraiment un cancer. Il multie, quoi. Donc voilà, quoi. C'est pas cool, quoi. J'aime pas ça. Donc voilà, je vais mettre un dislike sur sa vidéo. C'est comme ça que vous faites, vous. Mais vous, les gens qui sont pas Youtubers, ben, vous devait 1 tout le temps. Bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Totalement. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est juste un serre-faction. Juste ça me fait chier, ben, j'ai dépensé 200 niveaux pour réparer mon armure. Puis là, ben, comme je vous l'ai dit, j'ai plus grand-chose. Et que j'ai plus zéro d'argent. Donc ça, ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est des cancers. Vous allez dire, qu'est-ce que vous voulez. En plus, on est en train de faire 1v1. Et puis, il fallait bien qu'il TP son pot. C'est dommage. Ben, tu viens de te faire une réputation de cancer, mon beau garçon. Donc voilà, je t'embrasse. A plus. Et je vais me faire mieux. Je m'en fous totalement. Salut. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz